... et ses supérieurs qui font de lui l'un des préférés du public. Qu'est-ce que vous m'attire? L'adrénaline. C'est vraiment l'adrénaline. Ça vous pousse à faire des choses que normalement vous ne pourriez pas faire. En pratique, il y a des mouvements que je ne fais pas, que je fais en match. Mais même préparé, même arrangé, un combat de lutte comporte toujours une grande part d'improvisation, avec tous les risques que cela comporte. C'est des risques à bien sûrs, très élevés. J'ai fait trois commotions cérébrales, jusqu'à maintenant à un an. Je me suis fracturé le poignet, j'ai beaucoup de mises à être mangé depuis peut-être deux ou trois mois. Vous prenez des coups de balade, ça fait mal des fois, là. Oui, mais il faut être, comme tu t'en es presque à dire, sadomasochiste, en guillemets. Pour recevoir un coup de chaise en mettant sur la tête plus fort que l'autre, il peut le prendre. Il faut être capable de le prendre, ça. Il faut aimer ça, faire de la lutte, pour faire ça. Le sang aussi, qu'on appelle une « blade job ». C'est une mesure même qui se coupe, c'est dans le ring. Il faut le faire, ça. Ça fait un coup de fou, pour faire ça là. Oui, on en a un paquet qui me disent, puis j'aime ça, l'un qui me dit ça. Ça, ça veut dire « Château, t'as fait ta game ». C'est dans le fond, vous plagez votre match à Challenge Mania, là. Vous dites que, à Challenge Mania, je vais rencontrer Taïga, puis je vais gagner, là. J'ai confiance en vous autres, là-dessus. Tout le monde le sait, Taïga, c'est un spectacle. Challenge Mania, c'est le plus gros spectacle de lutte de l'histoire de la NCW. Chacun met le paquet pour préparer cet événement, sachant que l'organisation joue gros sur cette soirée. Tous espèrent qu'elle permettra, enfin, de sortir du relatif anonyme des salles paroissiales et des sous-sols d'église. Je voudrais vous accueillir Glenn officiellement avec la NCW. Pour gagner son pari, Bertrand Hébert s'est payé deux têtes d'affiche. Glenn Koulka et Pierre-Carl Ouellet, deux lutteurs professionnels issus de la World Wrestling Federation. Moi, j'aimerais ça qu'ils réussissent. Je pense qu'il manque pas grand-chose pour qu'ils réussissent. Ça me tente de leur donner un coup de main. En même temps, ça fait que des jeunes d'appareils se développent avec cette organisation-là. Ça fait que c'est sûr que, sans qu'ils aient donné un coup de main, mais c'est un peu donné ce que j'ai reçu, autrement dit. J'ai 62 ans, j'encore, et ces jeunes-là me font vibrer. Mais il n'y a pas le débouché, il n'y a pas la chose, il n'y a pas de production. Paul Le Duc ! Paul Le Duc a connu la gloire, lui aussi, dans le ring, il y a-t-il à une trentaine d'années. Son personnage à lui, c'était un bûcheron, favori des foules. Je me rappelle qu'au Québec, en 1972, il y avait deux fédérations. Il y avait la lutte grand prix, les ases de la lutte, et le rating était au-dessus d'un million. Le lutteur s'est aujourd'hui reconverti en chroniqueur sportif. À ce titre, et parce qu'il n'a pas perdu la passion, il suit de près les petites organisations de lutte du Québec et leurs meilleurs espoirs. Irana, c'est mon fait pour vivre. C'est le numéro un. Et je souhaite avoir le titre pour ce travail. Là, c'est plus qu'une passion en ce moment-là. C'est plus qu'un rêve, même. C'est ce que je veux faire. Mon objectif, c'est de me rendre professionnel, le cirque professionnel, le but de vie, de vie, de vie, de vie. La WWF, c'est le rêve secret ou avoué de tous les lutteurs du monde. Multinationale de la lutte, cotée en bourse, dans les matchs, sont retransmis par satellite à travers la planète. C'est son patron, Vince McMahon, qui a révolutionné la discipline. Géni du marketing, il a fait ses lutteurs des vedettes, s'est payé les meilleurs scénaristes et a misé massivement sur les produits dérivés. Les figurines, les t-shirts, les cassettes vidéo. Une réussite qui fait l'envie de tous. Je dirais que la lutte est tellement populaire, il n'y a plus de jeunes maintenant dans les écoles de lutte ou qui luttent dans les sous-soles d'église ou dans de petites salles, mais il n'y a seulement que deux joueurs de tueur. Il n'y a seulement que deux compagnies pour offrir un emploi. C'est ça qui est en train de vivre. Le in-between, l'entre-deux, est très dur à vivre. Car le Duc, le fils de Paul, a très vite découvert que les places sont chères aujourd'hui dans la lutte professionnelle et la concurrence très rude parmi ceux qui veulent y arriver. Les lutteurs ne se font pas de cadeaux entre eux. Carl s'est même fait casser une jambe lors d'un combat dans l'Ouest canadien. Pas vraiment un accident, selon lui. Pendant qu'il est arrivé sur le bord d'une prise, il était supposé me projeter par-dessus le troisième corps. Mais il m'a retenu les pieds, il m'a poussé vers le sol. Je n'ai pas pu contrôler ma chute sur le ciment qui passe de l'intérieur à l'extérieur de l'intérieur. Ça a résulter une fracture, une multifracture à trois places. J'ai eu cinq opérations. Carl le Duc est retourné lutter à Calgary. Sa blessure l'aura tenue à l'écart du ring pendant près d'un an. Un obstacle de plus, dont le long chemin de croix menant à une carrière professionnelle. Pierre-Carl Ouellet en sait quelque chose. Pour atteindre le sommet, il a dû faire beaucoup de sacrifices et prendre de gros risques. Il faut voir l'impact du corps sur le plancher de ce moment. Ça, c'était prévu, ça. Disons que non, ça, c'est moi qui avais prévu faire ça parce que je jugeais que ça pouvait être bon pour ma carrière, que ça pouvait apporter l'élément spectaculaire. C'est ça qui fait l'élément du spectacle. C'est les dangers, les risques, puis le bruit, tout ça. Ça, c'est arranger, c'est préparer, comment on se prépare? Bon, on ne peut pas se bien même se préparer à ça à part d'avoir le «dutch », de le faire. Ça, c'est fait mal, oui? Oui, ça fait mal. Ça, c'est... Il faut vivre avec, là, ça fait mal. Après trois championnats du monde par équipe à la WWF, Pierre-Carl Ouellet voit sa carrière solo enfin déconner. Mais son ascension rapide ne plaît pas à tout le monde. C'est que les lutteurs vedettes défendent farouchement leur place. Les égaux s'entrechoquent, les couteaux voient le bas. C'est arrivé à un moment donné qu'il y avait une clipe de gars que... Les autres, ils ne m'aimaient pas. Moi, je m'en venais, je montais les étapes, les échelons, les échelons, puis les autres, ils étaient au top, puis ils essaignaient un petit peu d'abaisser un peu tout le monde qui venaient des menaces pour eux autres. Puis, à un moment donné, bien... Un coup de coude là, un coup de coude là, puis là, tu réponds, puis... Finalement, bien... Ça se règle des fois en arrière. Ça se règle pas toujours dans la rime, ça se règle dans le vestiaire. En septembre 1995, Ouellet croit avoir enfin son rêve à porter de la main. Après six mois de combats sans défaite, on lui offre un match de championnat contre Diesel devant ses partisans à Montréal. Mais l'espoir retombe quand on lui apprend peu de temps avant d'entrer dans le ring qu'il devra perdre. J'ai dit non, moi, je ne perds pas à Montréal. J'avais toute la pireté de vouloir gagner devant mes partisans. Je sais que le monde à Montréal aime ça des gagnants. Je sais comment ils sont dans l'arrière des Canadiens ou des expos qu'ils gagnent. T'as tout ça qui t'arrive à un côté dans l'arrière de la tête où tu te dis, ah non,